Je n'ai pas dit que la CDAO lâche le Togo, la CDAO lâche le pouvoir togolais parce que, vous savez, depuis plusieurs semaines, vous avez dû vous rendre compte que la société civile a fait beaucoup de pression pour que 2018 ne soit pas 2005. Nous avions l'appréhension que la CDAO ne répète la bourde de 2005 qui a plongé le Togo dans une crise que nous vivons jusqu'ici. Et au sortir du 53ème sommet de la CDAO, lorsqu'on lit le document, on se rend compte qu'il y a véritablement des acquis. Il y a des acquis en ce sens que, lorsque le dialogue a commencé, nous avons eu des informations comme quoi, à chaque fois qu'il s'était agi de parler des réformes, la question qui revenait était celle-ci, est notre champion en 2020. Et aujourd'hui, enfin, nous avons vu un document qui permet de parler clairement de la question des réformes pour le Togo, même s'il y a encore des insuffisances que nous avons renouvelées. Et cette question qui portait sur l'avenir du chef de l'État en 2020, la nécessité absolue de garantir sa candidature en 2020, elle n'a pas été mentionnée par ce communiqué, elle n'a pas été prise en compte par les autres chefs de l'État. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'en 2020, nous aurons l'alternance. Ou plus tard en 2020, en tout cas, nous aurons l'alternance. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais voilà un des éléments qui font que je reste persuadé que les chefs d'État de la CDAO, en plus d'autres informations que nous avons eues, commencent à prendre conscience de la nécessité de conduire le Togo vers une alternance politique pacifique dans un avenir très, très proche pour que le Togo soit en harmonie avec les autres pays de l'espace communautaire. Il est inadmissible aujourd'hui que 14 pays chez 15 aient franchi le pas et que le Togo demeure la seule exception. Il n'y a pas d'expérience à quel communiqué ? Il y a plusieurs communiqués. Alors, oui, c'est vrai. Nous, hier, nous avons travaillé toute l'après-midi jusqu'en début de soirée sur le document sanctionnant les travaux du 53e sommet de la CDAO. Et après analyse, cette analyse nous a donc permis de relever les acquis ainsi que les insuffisances, nous avons commencé à travailler sur notre déclaration liminaire. Et c'est lorsque nous étions en train de travailler sur la déclaration liminaire ce matin que nous avons appris qu'il y avait un autre document qui semblait être le document officiel parce que portant paraf d'une autorité. Nous étions confus puisqu'à la lecture de ces deux documents, il y avait manifestement des similitudes, certes, mais des différences aussi, des différences de taille. Cela nous a obligés à reprendre la lecture audio du communiqué lors de la clôture du sommet pour essayer de retrouver le document qui correspondait de façon précise à la lecture qui a été faite dans la salle lors de la clôture du sommet. Donc c'est sur ce document que nous avons travaillé. Mais bien sûr, cela suscite beaucoup d'interrogations et cela suscite beaucoup de préoccupations parce que nous disons que le Togo est un pays respectable. Nous, Togolais, nous sommes des personnes respectables, respectées dans la sous-région. Et je pense qu'il est totalement impensable qu'au terme d'une telle réunion, on puisse avoir plusieurs documents censés être des documents sanctionnant des travaux de ce sommet. Nous allons donc retourner vers la CDAO pour essayer de savoir ce qui s'est passé, essayer de comprendre s'il y a eu falsification, comme certains l'ont dit, et s'il y a eu falsification, d'où est-ce que ça vient. Parce qu'il y a eu des choses sérieuses qui ont été discutées, notamment pour ce qui concerne notre pays, le Togo, il y a eu des choses qui ont été discutées, des choses très importantes. Certains éléments figurent dans un type de document et les mêmes éléments disparaissent totalement dans d'autres documents et cela ne peut pas être accepté. Et si, comme nous le pensons, cela vient du pouvoir togolais, je pense que c'est vraiment symptomatique de la nature de ce pouvoir et de ce qui risque de nous arriver, quand j'ai dit nous, c'est nous avec la CDAO, si nous accordons totalement la confiance, une confiance à ce pouvoir pour conduire les réformes et organiser les élections prochaines. Merci. Merci. Merci.